Abonne-toi et active la cloche Coucou ! Alors j'ai une story time à vous raconter sur mon hôtel bouddhique parce que c'est toute une histoire, toute une histoire, toute une histoire Alors je vous montre ça Alors je vais vous raconter cette anecdote Ça, ça a une valeur sentimentale énorme pour moi Alors je vous raconte l'histoire du bouddhisme Cette pochette que vous avez vue juste tout à l'heure En fait c'est une pochette que j'ai trouvée à mon emplacement quand j'étais assise au temple bouddhique de Nishiren Daishonin à Opéra Ils ne sont plus là-bas je crois Le temple il y est peut-être mais ça fait longtemps que je ne suis pas allée Et figurez-vous que moi j'avais mon cancer du sein Et du coup c'est comme ça que je me suis mis à la pratique bouddhiste Et en même temps c'était un ami italien J'ai énormément d'amis italiens Parce que je parle italien couramment presque Et du coup il m'a dit il y a une urgence là il faut que je te montre ce que c'est Et je lui dis c'est marrant mais j'ai déjà assisté à une chose comme ça Je ne connaissais pas ça s'appelait une ZAD Une réunion Et je lui dis j'ai déjà assisté à ça Et franchement ça m'a parlé beaucoup Voilà mais alors il m'explique ça Il me dit plein de choses et tout Et puis bon mais moi j'en viens à chercher une ZAD sur Paris Parce que moi j'allais tout le temps en Italie une fois par semaine Ouais complètement folle Et après c'était une fois par mois parce que mon argent Parce qu'à l'époque je ne connaissais pas EasyJet Je ne connaissais que Air France et l'Italia Donc ça me coûtait une blinde Une blinde quand je vous dis une blinde c'était une blinde Et j'y allais une fois par semaine deux jours quoi le week-end Et après j'y suis allée une fois par mois Bref c'était ma vie c'était comme ça Il fallait que j'aille là-bas Et puis il s'avère que je cherchais un groupe et tout Et on me dit on décide dans ce groupe de me En plus c'était un groupe d'artistes C'est marrant hein mon groupe c'était un groupe d'artistes Et je les connais tout le temps Je les vois moins mais ils sont toujours dans mon cœur Et puis on peut se parler sans problème Et en fait le truc c'est que je vais donc là-bas À Opéra Et j'avais très peur Elle me dit Sybille t'as un manteau T'as une jupe courte Ça va tu peux y aller sans problème T'as ton manteau Je dis oui mais j'ai peur de prendre le métro après 20h Ok pas de problème je prends le métro Vous allez voir le truc de fou hein Je prends le métro tout va bien On arrive là-bas je pose mon manteau Et puis ben voilà j'étais émerveillée Parce que c'est la première fois que j'assistais dans un temple bouddhique C'était magique, magique, vraiment magique Parce qu'à l'unisson on a prié C'était vraiment très beau Et puis Mais j'avais déjà reçu la pratique du bouddhisme Bouddhibane Et puis Ben on part Vous savez bien que moi j'avais très peur du métro J'avais très peur de De comment dire De sortir seule le soir Pas seule parce qu'ils étaient là accompagnés avec moi Donc ben c'est pas grave Je me dis Elle me dit Ouais Sybille faut que tu travailles sur ça Et tout Je dis oui je vais travailler sur ça Je vais pratiquer sur ça Je vais pratiquer pour ça Et en fait On arrive et pas de manteau Sybille elle a pas de manteau Je me dis mais qu'est-ce que c'est que c'est délire Je vais pas sortir à 10h, à 22h, 30, 23h dans le métro Avec une jupe courte Mais courte C'était l'été Et des jeux Non c'est pas possible On a pas fait ça Et ben il y a une personne Dans la... Quand on est partie tard Elle s'est pas rendue compte Elle a pris mon manteau Alors elle a donc pris mon manteau Et du coup ben moi je me suis retrouvée Wali-walu Sans manteau À partir Dans la nuit Dans le métro Opéra Traverser toute la ligne Pratiquement Pour arriver à la maison En jupe courte Donc Mes amis Enfin La réunion Et ceux de la réunion Sont venus De la ZAD Ça s'appelle Ils sont Ils m'ont Serré comme ça Quand j'étais dans le métro Ils avaient chacqué Le manteau Moi j'avais pas de manteau Puis j'ai caillé Franchement Et donc je me suis dit C'est pas grave C'est pas grave Sybille Tu vas le prendre sur toi Tu vas apprendre C'est une leçon Ça veut dire Qu'il faut que tu Gères ça Donc J'ai appris Alors donc du coup Je rentre J'étais en jupe Voilà J'étais en jupe courte Et l'histoire de la pochette C'est que tout simplement La personne m'a contactée A contacté ma responsable De la ZAD De la réunion Parce qu'on était En fait c'est une réunion Mais en fait C'est des groupes C'est des teams Voilà Et donc Je crois que c'était La team aurore Ouais Et donc du coup Elle l'a contactée Et cette personne M'a offert un sac Mais Enfin un sac Un sac en papier Mais magnifique Parce qu'elle travaillait Dans une super boutique de luxe Le sac Je l'ai gardé Je l'ai encore Il est rose Avec argenté dedans Il est magnifique Mais je l'ai gardé Parce que c'est symbolique Et dedans Il y avait cette pochette Pour mettre Le livret Que je vais vous montrer Voilà Pour mettre le livret Que je vais vous montrer Et le plus rigolo Dans l'histoire C'est que c'est elle Qui m'a offert Le bout de Soudane Par la suite Et je l'ai toujours L'hôtel bouddhique Je n'ai pas acheté Un hôtel bouddhique Il faudrait que j'en achète un Et du coup Alors voilà C'est pas le mien Parce que j'en ai 10 000 Ça c'est un ami italien Voilà J'en ai des italiens J'en ai des Parce que moi Je travaille pratiqué en italien Et Vous avez Et vous avez Je vais vous montrer Et j'avais un petit modèle aussi Je ne l'ai plus Petit mot Je l'ai rangé Et vous avez Ceci Marso Sonori aspecti importante Afinque Una preguera 80 Bref Voilà C'était ce que j'ai eu Le jour où j'ai reçu Mon Mon certificat Et ça C'est pour pratiquer Voilà En ce moment Je pratique moins C'est pour prier Tout simplement Voilà Donc du coup Et puis ça c'est mon ancien Alors là Celui-là Il a fait la Celui-là c'est le premier Il a voyagé Il était en Italie Il a été partout Et Et ça c'est le Celui que j'ai acheté à Opéra Il y a Quelques années Mais ça c'est le vrai Enfin le vrai Pour moi Voilà Donc L'anecdote C'est que tout simplement Et bien J'avais très peur D'aller dehors De prendre le métro Et grâce A une certaine personne Qui a pris mon manteau J'ai réussi à vaincre Ce qui fait Et qui m'a offert Cette jolie pochette Et ce qu'il faut savoir C'est que Après Après Tout ça J'ai pratiqué beaucoup Pour ne plus avoir peur Dans le métro Et du coup Je sortais Et ils m'ont dit Sybille Parce que moi Je suis un oiseau de la rue Je sortais tout le temps Ils m'ont dit Écoute Maintenant c'est bon Mais arrête Parce que c'est quand même dangereux Ok T'as réussi à vaincre Mais faut arrêter Parce que Tu peux te faire attaquer Quand même Donc S'il te plaît Arrête de sortir À 23h Moi je rentrais à 23h Mais il faut savoir Pourquoi j'ai eu peur Parce que j'ai eu une agression Quand j'étais jeune Voilà Une agression Voilà Que j'en ai jamais parlé J'en parlerai jamais Mais voilà Une agression tellement forte Que du coup Ça m'a fait un gros blocage Que j'arrive à en parler maintenant Et du coup C'est pour ça Que tout simplement J'avais peur Et de nouveau J'ai pris peur Parce que je ne m'ai plus pratiqué Et puis c'est pas ça C'est qu'il se passe tellement de choses Que moi j'évite Tant que femme seule Et bien D'aller dans le métro À des heures Après 20h Je n'y vais plus Je prends Hubert Depuis que j'ai trouvé Hubert De toute façon C'est sécurisé Voilà Voilà l'anecdote Voilà pourquoi cette pochette Voilà Voilà C'est la fin de cette story time J'espère qu'elle vous a plu Abonnez-vous Likez Partagez Et à très vite Bisous 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 Et bien sûr Je finis toujours par I love you Ich liebe dich Te quiero Ti amo Abonne-toi Et active la cloche Unions Diffus Pré Diffus Péc